Fanta Soumaré, ses 80 employés et un chiffre d'affaires enviable. Sans instruction et sans qualification au départ, notre chef d'entreprise s'est forgé aujourd'hui une haine de femmes d'affaires à Guéry. Du petit commerce informel à la création de son entreprise, Fanta Soumaré a depuis 1993 opté pour les prestations de services, ventes de consommables, entretiens de bâtiments administratifs. En fait, depuis que j'étais enfant, quand je pars à l'école, si je retourne à la maison, chaque fois, ma maman me donne les glaces à vendre. Donc je vends les glaces sur la route, et puis les vacances aussi. Et je vends les glaces, les crèmes, et comme on appelle les ziradji. Donc après ça, je me suis mariée tôt, parce que j'étais en l'école arabe. Donc je me suis mariée tôt pour aller à l'extérieur. Après quelques années, je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée à la maison, comme mes parents, ils faisaient des indigots. Donc j'ai commencé à faire des indigots avec eux. J'attache le basin, qui me donne chaque fois, si j'attache 4 boubous, 5 boubous, 10 boubous, ils me donnent de l'argent. Donc je continue à faire ça, et jusqu'à moi-même, j'ai fait l'indigot. Donc après ça, j'ai commencé à faire ça pour aller à l'extérieur. Donc j'ai vendu les boubous basins, à Paraza, et Ikinsasa, au Gabon. Et j'ai fait beaucoup de voyages pour vendre ces ziradji. Et après, comme j'avais des enfants, c'était pas facile tout le temps de voyager, de laisser les enfants après toi. Donc je me suis dit qu'il faut que j'essaie de rester sur place pour éduquer mes enfants. Donc j'ai fait des transits entre Bamako et Conakry. En 1993, maintenant j'ai ouvert une boutique au Grand Marché ici. C'est en ce moment que j'ai commencé à vendre les consommables de bureaux, informatiques, matières de bureaux, immobiliers de bureaux. Maintenant, comme le marché était un peu lent, je me suis lancée au niveau des marchés publics, à l'étatique. Donc je voyais que chaque fois aussi, si tu as besoin de marchés, il faut aller dans les bureaux, s'asseoir pour demander, il faut me donner ça, je vais faire ça. Donc j'ai vu ça, ça aussi, c'était un peu dur pour une femme. Il y a un de mon tonton qui m'a conseillé de dire, mais il faut faire un appel d'offres. J'ai dit, appel d'offres, c'est quoi ? Il m'a expliqué. Il dit, dans l'avenir, le gré à gré là, ça va finir, il faut te lancer à l'appel d'offres. J'ai dit, mais je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas allée à l'école, ni rien. Il dit, non, essayez. Donc j'ai essayé pendant deux années, je perds l'argent et je continue à faire. Je continue à faire appel d'offres, jusqu'à ce que je maîtrisais. Parce que chaque fois que je perdais, je demande pourquoi je suis éliminée. Je me dis, madame, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça qui n'est pas bon. C'est pour cela que tu es éliminée. La prochaine fois, je courirais ça. Donc en ce moment maintenant, vraiment ça va. Je travaille beaucoup avec l'État. Chaque appel d'offres, donc j'ai de l'essor avec moi, je suis abonné à l'essor et je prends. Si je trouve un appel d'offres qui concerne consommables de bureaux, informatiques, matérieurs de bureaux, donc j'ai mes agents qui sont là, donc j'achète et ils font. Mais il y a des difficultés. Tout le travail, il y a des difficultés. Surtout au niveau de la banque. Au début, ils ne te fais pas confiance. Il faut dire la vérité. Mais à la fin, s'ils te voient que tu es souri dans ton travail, et ce que tu es promis, tu fais, donc ils te font confiance. Actuellement, moi, je travaille avec des banques qui me font vraiment confiance. Avec les cautions de banque, les cautions de soumission, les cautions de soumission, les cautions de soumission, elles me donnent facilement. Mais au début, c'était difficile. C'était très difficile. Donc, jusqu'à maintenant, de 1993, jusqu'à maintenant, je suis au Grand Marché. J'ai mon bureau ici, et j'ai ma boutique aussi, qui est là. Donc, ça va vraiment. Musique Moi, je recrutais des personnes, mais moi aussi, je me débrouille un peu. Même si c'est dur, je me débrouille, parce que au début, ça m'indicape beaucoup. Jusqu'à ce que j'ai pris le prof pour qu'ils puissent me prendre petit à petit. Même en voyage, au début, quand je voyage à l'aéroport, les formalités, je demande les gens pour remplir mon fiche de formalité. Donc c'était trop dur. Même dans l'avion, avant de descendre, ils te donnent les fiches. Je demande des gens, remplis mon formulaire et remplis. Mais je vis ça, c'était dur. Donc dès que je suis retournée au Mali, je dis, mais il faut que je me débrouille à apprendre la française. Donc j'ai recruté un prof qui me comprend bien. Des fois, je n'ai pas de temps, mais des fois, il vient et il dit, mais tu viens ? J'ai dit, oui, mais il faut laisser ça demain. Demain encore, il vient, donc on fait un peu seulement. Et puis ça, on va. Jusqu'à maintenant, on a fait une année ou quelques mois. Mais après, moi-même, j'aime vraiment lire. Je suis abonné au laisseur indépendant. J'aime vraiment lire. Ce que je ne peux pas lire, j'appelle quelqu'un. Je dis, explique-moi ça. Il m'explique. Donc jusqu'à maintenant, vraiment, ça va. Je me débrouille. Même les gens qui sont là, si ils font la lettre, tout ça, ils m'amènent, je lis. Et même s'il y a les fautes, je dis, mais est-ce que ça, ce n'est pas des défautes ? Ce n'est pas bien formulé. Il dit, d'accord, madame. Ils vont, ils retournent, ils formulent bien, ils mèlent dedans. Je connais madame Soumaré en activité depuis 2001. Donc on travaille ensemble. C'est une femme courageuse, battante et c'est une femme à encourager dans cette activité. Elle a ce don de l'écoute. Ce qui, à mon avis, est très, très important dans la réussite des affaires. Elle écoute et ça, c'est important. C'est à cause de mon travail que je peux aller loin comme ça, vraiment. Donc, même leur éducation à la maison, quand je finis du travail, surtout ceux qui sont avec moi, je rentre seulement, je prends leur cahier. Ils sont presque à l'école parmi les meilleurs. Je prends leur cahier, même si je ne connais pas. J'ai dit, donne-moi le cahier, il faut réciter. Ils récitent. J'ai dit, non, ce n'est pas bon, il faut reprendre encore. Donc, même leur prof me demandait, ils ont des profs à la maison, j'ai dit non. Ils disent, mais c'est impossible. Ils disent, oui, ils n'ont pas de profs, leur prof, c'est moi. Donc, quand je rentre seulement, je laisse mes affaires et je prends leur cahier. Ils étaient deux, mais il y a une qui est partie à Paris, année passée seulement. Bon, c'est dur, mais ça peut aller. Il faut t'impliquer seulement, il faut aimer ton travail, aimer les foyers aussi, les deux. Il faut quand même bien calculer. Je crois que c'est tout. Je pense que ma mère, elle est une femme très, très forte. Elle est très courageuse et elle est très battante comme femme. Je l'apprécie beaucoup. Ce n'est pas parce que c'est ma mère que je dis tout ça, mais c'est au fond du cœur que je dis tout ça. Donc, au travail, tout le monde me dit que ma mère, elle est battante, qu'elle est à son bureau, que je ne peux pas aller la voir, qu'elle est en réunion, tout ça. Donc, je dis vraiment, si je grandis, je ne peux pas faire tout ça. Elle est très, très, très forte, ma mère. Je l'apprécie beaucoup. C'est une nécessité pour tout le monde, surtout pour les femmes qui ont les charges. Surtout si tu as les charges à toi-même. Donc, il faut vraiment travailler honnêtement, correctement, pour venir tomber. Au lieu de demander des gauches à droite. Donc, et puis aussi, chez nous ici, chez nous, mon parent, mon frère, tout le monde fait des commerces. Donc, je dis à mes soeurs, à mes frères, à mes enfants, à mes filles, de dire vraiment, il ne faut pas décourager. Il faut avoir le courage de débattre. Soit de débattre d'aller étudier un toupet-toupet, ou de débattre d'aller chercher quelque chose. Et sinon, si tu es resté, ça ne te donne rien. Et tu vas te regretter. Donc, si moi-même, j'avais laissé de dire que je n'ai pas allé à l'école, et je ne connais rien. Je n'allais pas venir jusqu'à là, donc je me suis bâtie. Donc, je demande à toutes mes soeurs et toutes mes filles d'aller très loin, et de ne pas être découragée ici.